Nous avons vu précédemment que le Ramapithèque, qui apparaît il y a 12 ou 15 millions d'années, était le premier ancêtre de l'homme. Nous verrons comment cette évolution se poursuivra au fil du temps. Les recherches des géologues et des climatologues ont permis de savoir assez précisément quelles étaient les conditions d'environnement qui ont provoqué l'évolution de l'homme. Il y a 15 millions d'années, à la fin du tertiaire, s'étendait une forêt tropicale de l'Afrique jusqu'à l'Inde. Puis, il y a 5 millions d'années, la croûte terrestre se fractura, entraînant de formidables éruptions et tremblements de terre, ce qui provoqua d'importantes modifications dans les paysages, avec l'apparition de montagnes et de lacs, mais aussi de nombreuses variations climatiques, avec des phases arides, pluvieuses, chaudes ou froides. Là où s'étendait la vaste forêt, à l'abri de laquelle vivaient les ancêtres de l'homme, se développa un milieu extrêmement diversifié, découpé en savane où circulaient des animaux carnassiers. C'est la région de la Rift Valley en Afrique que les savants considèrent comme le berceau de l'humanité. C'est là que l'Australopithèque fait son apparition, il y a 2 ou 3 millions d'années. En 1926, le chercheur Raymond Dart découvrit en Afrique du Sud un crâne qui présentait de nombreuses caractéristiques. Le volume de la boîte crânienne, la mandibule, les dents, le bourrelet au-dessus des orbites qui se révélèrent proches de celles de l'homme moderne. Il donna à sa découverte le nom d'Australopithécus, littéralement « singe du sud », et y ajouta le nom d'Africanus pour désigner son lieu d'origine. Une autre découverte fut faite en 1974, en Éthiopie, dans la région des Afars. Le squelette, retrouvé dans des conditions exceptionnelles de conservation, était celui d'une femme. Les paléontologues qui la découvrirent lui donnèrent le nom de Lucie. Les savants ont évalué que Lucie mesurait un peu plus de 1,5 m et devait peser dans les 27 kg. On sait également qu'elle était adulte, car elle avait toutes ses dents, et celles-ci étaient usées, comme elles le sont toujours chez les adultes. Sa capacité crânienne était de 450 cm3, et elle a vécu il y a 3 millions d'années de cela. Mais récemment encore, les deux chercheurs, White et Johanson, qui avaient trouvé Lucie, ont fait une nouvelle découverte dans la région d'Aulduvai, au nord de la Tanzanie. Ils l'ont appelée la Dame d'Aulduvai. D'après les estimations des chercheurs, elle aurait vécu il y a 1,8 million d'années. Elle avait 40 ans, une taille de mètre et une capacité crânienne de 800 cm3. C'est un ensemble de 302 ossements qui ont permis aux savants d'établir ces précisions.